Le repas de la basse-cour de Gabriel Maurière Déjà, les poules se rassemblaient autour de Charlotte et faisaient à sa robe courte une traîne mouvante. Elles jetaient le grain par poignée, s'amusant de l'animation des bêtes, de la hâte des poules impatientes. Dans le remous des vagues jaunes, grises, pailletées, jaillissaient par moments des coups d'ailes blancs et des cris, tandis que les canards, goulus, ramassaient le grain à la pelle. Des pigeons descendaient des toits en vol bleu cendré avec des sifflements d'ailes. Autour de Charlotte, pareille à une divinité bienfaisante, secourait, accourait le peuple des bêtes et les moineaux, les pinçons, descendaient prendre leur part de pauvres et de cheminots. Elles souriaient, chassant les canards trop hardis, appelant les oies méfiantes qui sifflaient le coup tendu. Les dindes, tournées autour du festin incaparé par les poules nerveuses et dépressées, elles n'avaient point de place et de temps en temps leurs coups se détendaient pour happer une graine dans un espace libre. Le nez des lapins remuait d'espoir derrière les grillages et Charlotte leur jeta quelques choux qu'ils se mirent à brouter, un petit travail assidu, grave comme des lecteurs de manuscrits. Merci. Merci.